Ils ont posé leurs valises sur les bords de la lagune et brillé. À travers des récits, ils envisagent inspirer et motiver les jeunes. C'est le mouvement Those Who Inspire. Nous recevons sur notre plateau Raphaël Mbaillable, co-éditrice de l'édition Côte d'Ivoire, pour en parler. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que le mouvement Those Who Inspire ? Those Who Inspire est un mouvement global, international, qui cherche à inspirer les jeunes, pays par pays, en retraçant des parcours, des histoires inspirantes. Alors, d'où est venue l'idée d'un tel mouvement ? Alors, l'idée des cofondatrices est tout simplement partie du constat que les jeunes sont globalement, partout dans le monde, en perte de repères, que beaucoup d'entre eux sont défaitistes, ont du mal à trouver leur voie, ont du mal à croire en leurs rêves, à s'accrocher à leurs passions. Voilà, tout ça renforcé par les réseaux sociaux, etc. Cette nouvelle façon de vivre et de penser qu'il n'y a que l'argent qui compte dans la vie et qu'il suffirait de claquer des doigts pour y arriver. Donc, voilà, elles sont vraiment parties de ce constat. Elles se sont dit, en fait, on peut faire quelque chose pour aider et pour les inspirer. Mais alors, le concept est déjà installé dans plusieurs pays du monde, dont le Ghana, le Mexique, le Liban, le Nigeria, les Émirats. Comment est fait le choix des pays ? Alors, ça, c'est vraiment en fonction des opportunités, je dirais, de là où la fondatrice a peut-être des premières pistes, des gens qui s'intéressent déjà à ce qui a été fait ailleurs. Elle a souvent des demandes, en fait. Maintenant, c'est les pays. Au début, elle a fait les premiers par choix. Mais maintenant, c'est les pays qui la contactent pour lui dire, nous, on aimerait bien un Zoswe Inspire pour nos jeunes chez nous. Donc, il y a eu effectivement 17 pays faits pour l'instant. D'accord. Alors, pourquoi décider d'écrire un livre sur le parcours de certaines personnalités ivoiriennes aujourd'hui ? Parce que la Côte d'Ivoire et la jeunesse ivoirienne méritaient aussi d'avoir un Zoswe Inspire. Je pense que les jeunes ivoiriens n'échappent pas à cette règle d'être un peu perdus, un peu défaitistes, penser que pour réussir, il faut forcément venir d'une bonne famille, avoir les bons contacts ou alors être partis étudier à l'étranger. Et voilà, là, on tenait à leur montrer que non, en fait, même toutes ces personnalités, puisque dans le livre, il y a des gens connus et des gens pas connus, mais même ceux qui sont connus, parfois, vous ne savez pas ce par quoi ils sont passés. Oui, effectivement. Alors, exactement, 44 ivoiriens ont été choisis. Comment ils ont été choisis ? Sur quelle base ? Et pourquoi ceux-ci principalement ? Tout à fait, bonne question. Il y aurait pu en avoir bien plus que 44. Donc, à un moment donné, il a fallu faire un choix arbitraire et puis se dire qu'on ferait d'autres éditions. On peut tout à fait décider de faire un volume 2, un volume 3, etc. Mais, en tout cas, ils ont été choisis, ces 44-là, sur un dénominateur commun, qui est qu'ils ont cru à leurs rêves. Ils ont cru à leurs rêves, ils se sont battus. Certains, voilà, avec plus ou moins d'embûches sur le chemin, plus ou moins de difficultés, mais ils ont réussi à s'accrocher. Réaliser leurs rêves. Oui, exactement. D'accord. Et quel est le rôle de ce livre ? Alors, le rôle de ce livre, c'est vraiment de donner, en fait, des rôles modèles, comme on dit en anglais, mais des figures d'inspiration pour les jeunes. Qu'ils puissent s'identifier à eux et se dire qu'en fait, après tout, pourquoi pas moi ? Pourquoi je n'y arriverais pas si lui, il y a réussi ? Et tous ceux qui sont dans le livre ont aussi été choisis parce qu'ils s'engagent à devenir des mentors pour ces jeunes. Ils ont laissé leurs coordonnées dans le livre et donc les jeunes peuvent les contacter et avoir des échanges avec eux. D'accord. Et ça, ça a déjà été organisé ? Alors, pas encore parce que, bon, là, on se parle quelques jours après le lancement du livre. Pour la première fois, il a été dévoilé aux personnes qui sont dans le livre, à tous les partenaires, aux médias. Et maintenant, on va organiser les journées d'inspiration dans les universités. D'accord. Alors, j'allais en venir. Donc, le livre a été officiellement présenté le 23 mars dernier. Oui. Et comment, donc, va se dérouler la distribution ? Tout à fait. Alors, on va se rendre dans… On ne pourra pas aller dans tous les établissements. Donc, on va se rendre dans certains établissements publics du pays où on va organiser des journées d'inspiration, où on invitera les gens du livre à venir. Alors, bien sûr, ce sont pour beaucoup des gens très occupés. Ils ne seront pas tous disponibles pour venir à chaque journée d'inspiration, mais on espère en avoir à chaque fois peut-être, je ne sais pas, 5, 10 qui viendront pour que, finalement, le livre devienne un prétexte pour aller à la rencontre de cette jeunesse et pour créer un dialogue. Voilà. Donc, il y a différents formats sur lesquels je m'accorderai avec les directeurs des établissements, ce qui leur semble aussi le plus pertinent. Non, mais nous, on aime bien le côté dialogue. Ce n'est pas un panel où, voilà, ils viennent et puis… Non, on essaie de créer vraiment une discussion, un échange, faire des petits groupes pour que, selon aussi les intérêts des jeunes, ils puissent décider d'aller parler à un tel ou un tel. Mais alors, pourquoi les établissements publics ? Vous avez précisé les établissements publics. Pourquoi les établissements publics ? Oui, c'est vrai que dans les établissements privés aussi, les jeunes auraient bien besoin d'inspiration. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à Marlène Plomy, qui est donc la fondatrice de ce mouvement, qu'elle a toujours appliqué dans les autres pays, de, comme il faut faire des choix, de se concentrer sur les établissements publics, en se disant que peut-être dans les établissements privés, les jeunes ont plus accès à des figures, à des mentors. Alors, quelle est l'importance, du coup, de ce mouvement pour les jeunes ? Alors, moi, je pense que c'est une grande importance. Surtout le fait que ça se fasse à travers un livre, qui est quelque chose de physique, de matériel, qu'on peut ensuite se transmettre et se donner entre amis. Et donc, son importance, c'est d'avoir, encore une fois, des figures auxquelles se rattacher. Et des exemples concrets auxquels les jeunes du pays peuvent s'identifier. On n'est pas en train de leur parler de Bill Gates ou de je ne sais pas qui, non. Là, on parle d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs, de ton pays, qui viennent peut-être de ton village, etc. D'accord. Alors, on a parlé de jeunes qui n'ont pas forcément de repères. Et je pense que, pour les jeunes d'aujourd'hui, la lecture, ce n'est pas forcément le point fort. Est-ce que vous pensez que ce livre va vraiment intéresser les jeunes en question ? Quand on sait que la lecture, aujourd'hui… Oui, c'est une bonne question. Moi, j'y crois. En tout cas, je sais que Zosu Inspire cherche aussi à jouer un rôle là-dessus, à dire que, non, c'est très bien, il y a les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le livre sera disponible en PDF sur le site Internet de Zosu Inspire d'ici trois mois, en version digitale, comme pour toutes les éditions précédentes dans les autres pays. Mais c'est quand même important, justement, de perpétuer ça et de garder cette valeur qu'est le livre physique. J'espère quand même que les jeunes ivoiriens s'intéresseront à un livre papier écrit. En plus, vous avez vu, il est joli. D'ailleurs, on le montre, c'est vrai qu'il est joli. Oui, il a une couverture papier miroir pour que le jeune puisse, en fait, se voir à l'intérieur. Voilà, exactement. D'accord, c'est bien pensé. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les jeunes ivoiriens, vu qu'on est en Côte d'Ivoire et qu'on parle de « Those who inspire Côte d'Ivoire » ? Oui, ça serait peut-être de leur dire, de se montrer curieux, justement, de se renseigner, d'essayer de se procurer ce livre, même s'il n'a peut-être pas été distribué dans son établissement, d'aller sur le site Internet, d'attendre que ça sorte en version digitale et de s'y intéresser et de lire ces parcours-là, pour de vrai. C'est-à-dire que « Those who inspire Côte d'Ivoire », ce n'est pas un classement. Ce n'est pas un classement des vedettes ivoiriennes. On a essayé d'aller un petit peu plus loin que ça. Et je pense qu'il y a vraiment des valeurs qui sont véhiculées à travers ces histoires de vie qui seront un enseignement pour tout un chacun, comme elles l'ont été pour moi-même en premier. – Du coup, il va être gratuit ? – Oui, il est gratuit grâce au sponsoring des entreprises partenaires à qui, en fait, on a proposé de préacheter un quota. Et dans ce quota-là, l'entreprise reçoit la moitié du quota pour ses propres employés ou ses propres clients. Je sais que dans d'autres pays, certaines banques ont décidé d'offrir le livre à leurs jeunes clients à l'ouverture de leurs premiers comptes. Et l'autre moitié est distribuée dans les écoles. – D'accord. Et du coup, si un jeune, on va dire, est intéressé par le livre mais qu'il n'est pas forcément d'un établissement, comment il fait s'il veut s'en procurer un ? – Voilà, donc s'il n'a pas reçu un livre gratuitement via son école, il peut regarder le site internet de zooswinspire.com et dessus, il verra le livre dans sa version PDF téléchargeable gratuitement d'ici trois mois. – Alors, du coup, vu que le mouvement est présent dans d'autres pays et que là-bas, il y a déjà eu des inspiring days, est-ce que ces journées-là ont permis à ces jeunes-là d'avoir des mentors, d'avoir des repères et est-ce que ça a donné des résultats probants ? – Oui, tout à fait. – Tout à fait, il y a eu de très belles histoires dans d'autres pays de jeunes qui ont contacté certaines personnes dans le livre où ça a donné lieu ensuite à des associations, à des créations d'emplois, à des gens qui ont investi dans certaines idées des jeunes, etc. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut que le jeune voit ce livre au-delà du livre comme un outil, comme un levier qu'il peut utiliser et qu'il n'ait pas peur de contacter les gens qui sont dedans et même de nous contacter nous-mêmes, zooswinspire, pour aller plus loin et pour voir quelles opportunités peuvent être déclenchées. – Alors, je rappelle que nous étions en présence de la co-éditrice de l'édition Côte d'Ivoire de Doze Winspire pour parler du projet en Côte d'Ivoire. Merci à vous, chers téléspectateurs. L'information continue sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501